Alors, des boutures un petit peu plus compliquées, ce qu'on appelle les boutures de persistants. Donc c'est des végétaux qui gardent leurs feuilles en hiver, contrairement aux végétaux caducs qui les perdent. Alors les caducs, je vous ai montré des boutures pour la vigne, etc., pour le rosier. Là, je vais vous parler d'une plante qui m'intéresse, qui est très utilisée en S, et c'est l'Eleagnus, Eleagnus ebengéi ou chalef. C'est une plante intéressante, on est en octobre, novembre, et vous voyez, elle est en pleine fleur. Et c'est un parfum très très intéressant. C'est pour ça qu'il est important de ne pas la tailler trop souvent. Vous la taillerez uniquement en début d'année, février-mars, mars on va dire, en début d'année, puis vous la laisserez pousser parce que si vous taillez trop court, forcément, vous allez m'enlever les bourgeons, les boutons, pardon, floraux, et là, vous allez vous passer malheureusement de son super parfum qui parfume tout le mois de septembre, octobre, voire novembre. Alors, comment le multiplier ? Très simple, chez les végétaux persistants, on fait des boutures de tête, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va prélever toutes les pousses terminales, des jeunes pousses terminales. Voilà. Chaque pousse est utilisée. Après, comme j'ai prélevé toutes les pousses terminales, je n'ai plus rien. Et je vais simplement, ici, habiller, c'est-à-dire enlever les feuilles de la bouture. OK. Et un petit peu long. Voilà. En garder une ou deux en hauteur. Voilà. On coupe. Alors, c'est toujours la règle. Là, j'avais ma feuille. On va partir de là. Là, j'avais ma feuille. Je coupe toujours sous le bourgeon. D'accord ? Ce qu'on appelle sous le nœud. Et ça, ça va me permettre... Je fais une petite blessure. Ce serait un vieux réflexe. Et je vais vous montrer les boutures les unes derrière les autres. Ensuite, je prends toujours ma bouture de tête. Voilà. Que j'habille. Alors, la longueur, on est sur une petite dizaine de centimètres. Voilà. On coupe. Vous voyez, j'avais ma feuille. On coupe dessous. Moi, je fais ma petite blessure. Je ne peux même laisser qu'une fumeau. Et vous voyez, je vais essayer de choper, toujours, pour avoir une régularité, le même diamètre. Alors, il y en a qui le font de façon beaucoup plus, un petit peu moins académique. Vous avez vu, on peut le faire assez rapidement. En entreprise, ça se fait beaucoup plus rapidement que ça. Là, c'est pour vous montrer le principe. Je coupe sous un bourgeon. J'enlève les feuilles. Moi, j'abîme un petit peu. J'ai trois boutures d'Eleagnus. Alors, une technique beaucoup plus simple. Voilà. On arrache tout à la main en direct. OK. Et on coupe, je répète, sous un bourgeon. Voilà. Trois boutures sympas d'Eleagnus. Ensuite, on prépare dans un cajou relativement profond. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je travaille en petite alvéole. C'est du recyclage. D'accord ? C'est des alvéoles qui me permettent de faire le semis. Dans le fond du cajou, j'ai mis un feutre. En fait, ça va être pour retenir mon humidité. Et ça, c'est relativement important. Et un cajou profond. Alors, il existe dans le commerce. Alors là, j'ai bien sûr enlevé la marque. De l'hormone de l'hormone de l'hormone de l'hormone de bouturage. Cette hormone est un produit chimique. On est bien d'accord. Le souci, c'est que sur certains arbustes persistants, l'arrivée de racines est relativement difficile. Donc, ça vous permet de vous aider à l'apparition de racines. Ça veut dire qu'ici, à la base, ça va aider l'apparition de racines. Alors, attention, on est bien d'accord, ça ne fait pas tout. Et les professionnels ont des dosages spécifiques en fonction des plantes. Vous, vous allez acheter dans le commerce hormones de bouturage. Et vous allez vous retrouver avec une hormone, un mélange d'hormones. Puisqu'il y en a plusieurs types. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a plusieurs pourcentages. Mais des hormones qui seront un peu pour tous. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça donne bonne conscience. Mais pour certaines plantes, plutôt les persistants. Alors, pas la vigne, pas le cassis, pas tout ça. Ça marche très bien. Mais là, il est préférable. Alors, l'hormonage, c'est très simple. On est sur des végétaux relativement frais, humides. On est dehors. Donc, j'hormone. D'accord ? Ensuite, je place, je fais un avant-trou. Ok ? Je place ma bouture. Et je borne. Etc. Etc. Bon, je ne vais pas vous faire toute la plaque. Parce que je veux que mes vidéos restent courtes. Vous avez vu, je me suis préparé deux petites plaques. Moi, je ferai ça. Voilà. Je fais mon avant-trou. Voilà. Et puis la dernière. Un petit peu d'hormones. Et je place. Ok, je fais mes petites barquettes. Bien sûr, vous étiquetez, vous mettez la date. D'accord ? Donc, Eleagnus et BNGI. Ou Chalef, vous tapez. C'est une plante très courante dans le commerce. Attention, les professionnels arrivent à des 80% de réussite. Vous, amateurs, si vous êtes pressé d'en avoir, vaut mieux acheter un jeune plant. Ça, c'est clair. Si vous voulez vous passionner et les créer, vous allez avoir peut-être 30% de réussite. Alors, c'est quoi la différence ? C'est que nous, professionnels, on les met sur des tablettes chauffantes. C'est-à-dire qu'on va chauffer le terreau pour favoriser l'apparition de racines. Bon. Alors, petit détail important. J'ai mis un feutre. Je vais arroser tranquillement à l'arrosoir. Mais ma feuille, elle transpire. On est d'accord ? Elle émet de l'eau. Si vous voulez qu'elle se concentre sur ses racines, il est important de la mettre, ce qu'on appelle, à l'étouffer. Donc, vous arrosez bien. Et ensuite, vous placez un film sur l'ensemble de votre cajot. Alors là, je ne vais pas le faire sur l'ensemble, ça va prendre trop de temps. Mais je prends du film alimentaire et je borne bien correctement ici. Voilà. Et je vais faire ça sur toute la globalité de mon cajot. Et ça va me permettre de pouvoir maintenir à l'étouffer ma plante. À l'étouffer, ça veut dire quoi ? C'est que vous allez lui mettre une atmosphère avec beaucoup d'hygrométrie, comme vous, dans votre baignoire. Et la feuille ne va pas transpirer. Elle va vivre, bien sûr, mais elle va se consacrer à ses racines. Si par contre, vous laissez aérer complètement, là, ça va poser un petit souci parce que... Parce que, pardon. Ça va poser un petit souci parce que, justement, mes feuilles vont dessécher avant même de prendre racine. Voilà. Alors maintenant, vous placez ça. Là, vous ne mettez pas ça à 15 degrés ou 20 degrés. Moi, j'ai une petite serre en extérieur. Et le plus lumineux possible. C'est pour ça qu'attention, quand vous mettez du film, moi, je préfère le film alimentaire parce que ça laisse passer la lumière. C'est la lumière dans les feuilles qui fait apparaître, qui va permettre à la racine d'apparaître. C'est grâce à la photosynthèse. Donc, moi, je mets ça à l'abri maximum, minimum, hors gel. Voilà. C'est-à-dire que c'est dans mon petit abri de multi. Vous pouvez vous amuser à ça si vous avez une véranda, par exemple. D'accord ? Donc, je répète, les boutures persistantes se font essentiellement soit au printemps, soit en automne, mais à l'étouffée pour ne pas qu'elle meure. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de multiplier ces plantes. Alors ça, ça marche aussi pour du laurietain, une autre plante de haie. Ça marche aussi pour des camélias, mais là, des pourcentages beaucoup plus fins de réussite. Voilà. Allez, à bientôt et bienvenue dans la passion de la multiplication des végétaux. Salut !